Souris un peu, c'est pas la mort à boire, au pire il y a deux... Tu sais que ta caméra clignote ? Oui, oui, elle continue à clignoter. D'accord. Pour sourire à la vie sans toi... Bonjour. Comment est-ce que vous la situez, votre musique ? Je la situe plus vers la chanson, déjà, parce que le texte est mis en avant tout le temps. Et puis, après, pour ce qui est des instru, c'est mélange électro et rock. En fait, je suis un enfant du rock, mais j'ai toujours écouté l'électro à côté, donc j'ai pas des influences très définies. C'est assez dur de me coller une étiquette, en fait, j'ai l'impression. J'ai fait une erreur sur cet album, c'est de mélanger les genres. Et là, je crois que... Et nous, on le ressent bien, parce que les gens qui nous vont en concert, ils se disent « Mais jamais j'aurais pensé que ça bastonnait autant en concert en écoutant l'album. » Je me dis « Putain, il va falloir... » Parce que moi, j'ai toujours écouté de la variété anglo-saxonne, des trucs simples. On parle de Benabar, de Luc, de Dionysos. Est-ce que vous sentez faire partie de ce groupe de gens ? Moi, je sens qu'on en fait partie, parce qu'on fait autant de scènes qu'eux. Enfin, on fait une centaine de concerts par an, je crois que c'est leur lot à tous. Et puis, en gros, on fait les mêmes salles. Au niveau médiatique, on n'en fait pas trop partie. On est un petit peu à côté, nous. Parce que justement, il y a ce côté... Luc, c'est vraiment un format... On ne peut pas parler de chanson avec Luc, je crois. Et avec Benabar, on ne peut pas parler de rock. On sent bien que les médias, quand il y a un dossier sur le rock, ils ne nous mettent pas dedans, parce qu'on est un peu chanson. Et quand il y a un dossier sur la chanson, ils ne vont pas nous mettre dedans, parce que ça bastonne quand même grave sur scène. Mais moi, je me sens... En tout cas, on se connaît, on se croise. Je me sens bien dans cette scène-là, je crois. Et pour ce qui est des télés, je crois qu'on n'intéresse pas les télés. Pourquoi ? Je pense qu'on ne vend pas assez, déjà. Les télés, c'est quand tu vends que tu les fais. J'entends les télés nationales, les réseaux nationaux. Et puis, on est de Lyon. On n'a jamais été dans le parisianisme, dans l'HQ aux médias, les soirées, les machins. On n'a jamais... Voilà, ce n'est pas tellement notre truc, en fait. Et je crois que pour faire des télés, des choses comme ça, il faut intéresser un minimum les gens. Mais on va essayer d'en faire. Moi, j'ai pour objectif d'envoyer des CD à des gens de la télé qui m'intéressent et qui me paraissent sincères. Et il n'y en a pas beaucoup. C'est un succès tout confidentiel, quand même. On vient de rentrer sur Europe 2, mais c'est tout nouveau. On a fait la tournée Europe 2, ça a boosté un peu. Il y a le Mouv, les Radio Ferraroc, France Inter qui nous ont suivis. Mais tu vois, donc bon, les télés, tu les intéresses comme dans le cinéma, quand tu es bankable, quand tu représentes quelque chose. Et nous, on n'est qu'un groupe de scènes qui, en plus, tu vois, moi, je ne suis pas looké, je suis habillé toujours pareil. Je ne suis pas Pichou pour un sou, je ne suis pas Plémo. Remarque, Plémo, on ne les voit pas beaucoup à la télé non plus, tu le diras. Je me pose une question, parce qu'il y a un mec, je n'aime pas du tout ce qu'il fait, mais j'aime bien ce qu'il représente, c'est Patrick Sébastien. C'est aussi incroyable que ça puisse paraître. Mais c'est un des mecs, excuse-moi, j'ai mon téléphone qui sort. Parce que dans sa sincérité, il me ressemble, je trouve. Enfin, je trouve que c'est un mec, on n'est pas dans les mêmes sphères, mais il a quelque chose où il fait quand même ça souvent à tout le monde. Il suit son truc, même si ce n'est pas la même route. Je me suis demandé si je ne lui envoyais pas quelque chose, et en même temps, je me dis, putain, est-ce que tu vas assumer ? S'il te dit, putain, c'est génial, viens chanter deux titres dans mon émission samedi soir. Nous, pro-hommes, groupe de scène, indépendant d'esprit, enfin, on a signé dans une major, mais notre liberté artistique est contractualisée, donc on est assez indépendant. Voilà, toi tu le verrais comment. C'est simple, c'est que moi j'ai démarché pendant très longtemps les maisons de disques en prenant des portes dans la gueule, et qu'à un moment, je me suis dit, bon, il y a un truc qui ne va pas, et en plus, il fallait, enfin, ouais, il y avait un truc qui n'allait pas, quoi. Et je me suis dit, je vais aller voir si le public, au moins lui, adhère avec ce que je fais, et tout de suite, on a vu que le public adhérait, et en plus, tout de suite, moi j'ai vu qu'il fallait que je passe par là pour apprendre à chanter. Je crois que j'ai besoin de la scène, même si je n'en voulais pas au départ. Parce que même quand je n'en voulais pas, je faisais du théâtre, donc j'étais bien sur une scène pour quelque chose. Je crois qu'ils nous ont signé pour la prestation live, en fait, Polydor, et pour les textes aussi beaucoup. Et la musique, moi, dès la signature, je leur ai dit, je vous préviens, le prochain album, ça se trouve, ce sera piano-clarinette, donc il ne faudra pas m'emmerder, et ça n'a pas eu l'air de les bouleverser plus que ça. On n'a pas fait tant de tremplins que ça, on a dû en faire 5-6, mais tout le monde croit qu'on en a fait beaucoup, parce qu'on les a gagnés à chaque fois. Franchement, quand tu te déplaces sur un truc comme MCM, où tu te déplaces, ça te coûte du pognon et tout, une fois que tu es en quarte finale, déjà, tu ne sais même pas comment tu arrives en quarte finale, une fois que tu as gagné la quarte finale, c'est hors de question de perdre. Nous, on a mangé tout le monde, parce qu'on se disait, nous, on monte, on fait Lyon-Paris à nos frais pour aller faire ce tremplin où tu es accueilli comme une merde, il faut qu'on le gagne pour au moins qu'on se rembourse nos frais. Donc, vous me saisissez en plein questionnement sur les médias, l'image, le troisième album, mais je pense que je ne ferai pas de mélange de genre. Le problème, c'est que si je fais un album très sombre, très extrême, comme j'en ai envie, c'est vraiment un problème pour la maison 10, parce que c'est quand même des trucs invendables. Et ça te coûte du pognon. Je ne sais pas, je verrai. On verra tous en 2006, automne 2006, le troisième, normalement. On verra là. On se tient au jus. Merci à vous. T'as pris plein de photos. Je me demande ce que tu veux en faire de tes photos. C'est que je veux, je veux dire. J'ai envie de la voir, à suivre.